Bonjour, des supporters indisciplinés. Dimanche dernier, à Antalya, en Turquie, les écureuils jouaient face à la Zambie, un match comptant pour la mise en jambe du team national pour les éliminatoires à venir. Bien évidemment, Cannes 2023, ce sera en Côte d'Ivoire. J'ai été fort touché par les nombreux commentaires désobligeants qui ont suivi l'ouverture du score contre les Poulains de Moussa Latundi. C'était à la 23e minute de jeu. J'ai lu, sur plusieurs plateformes, plusieurs fouras, comment tel ou tel joueur ne mérite pas d'être appelé en équipe nationale ? Comment un joueur est déjà vieux ? Ou encore, comment le sélectionneur, à peine engagé dans l'aventure du coaching national, ne mérite pas si, ne mérite pas cela ? Je comprends que c'est la passion. Le mal de voir son équipe perdre peut-être. Encore qu'à la fin, la victoire a été béninoise. Fort heureusement, ce n'est pas vous et moi qui engageons un entraîneur national, même si celui qui est là aujourd'hui est donc intérimaire. Je suis quand même d'accord que vous ayez forcément votre idée, votre avis, vos intentions sur la question. Personne ne vous le refuse. Mais comme dans tout jeu, la victoire épouse forcément un camp. Et ce sont des erreurs sur l'air de jeu qui peuvent occasionner une défaite. S'il est vrai que personne n'épouse vraiment l'échec ou la défaite, il n'est pas moins dit que l'échec est formateur. C'est au prix de plusieurs échecs que certaines équipes, certains clubs, certains joueurs de renom ont dû tirer de leur propre amour le palmarès qu'on leur connaît aujourd'hui. Mais une bonne partie des supporters béninois ne semblent toujours pas le comprendre. Ou plutôt, ils n'entendent pas la chose de cette oreille. Au point où, quand l'un de leurs joueurs se loupe, commet une erreur ou occasionne un but ou une défaite, ce sont des insultes, des colibés et autres accusations qui fusent de toutes parts. Je me rappelle qu'au début de la première partie du championnat, en cours actuellement le championnat national, plusieurs joueurs, arbitres et clubs ont été pris à partie. Au moins un acte de violence est enregistré dans les stades chaque journée du championnat avec à la clé des agressions physiques de la part de quelques individus supposés donc être des supporters. Je pense qu'il est l'heure de changer de paradigme pour mieux supporter nos joueurs, nos clubs, nos équipes nationales, toutes catégories confondues bien évidemment. Il arrive de pareils actes même en Europe, me direz-vous. Mais vous tous allez convenir avec moi que ce ne sont donc pas des agissements à applaudir ou à louer. C'est pourquoi je voudrais vous demander d'être des supporters qui portent nos joueurs du début jusqu'à la fin d'une rencontre. Le fair play, la tolérance et même l'acceptation de perdre doivent donc nous aider à contenir notre colère malgré notre passion pour le jeu. Le vent peut tourner à tout moment dans un match. Au lieu donc de participer à démoraliser un peu plus nos vaillants soldats sur l'ère de jeu, soyez donc des supporters, des meilleurs s'il vous plaît, des meilleurs supporters pour des équipes qui évoluent. C'est mon opinion et je la partage avec vous avant qu'il ne soit trop tard.